... Ce soir, je m'adresse à vous. Vous qui subissez un régime dictatorial, vous qui vivez sous le joug d'un oppresseur et qui en avez assez de toutes ces répréhensions, alors j'ai la solution pour vous. La solution, c'est celle-ci. Essayez Félix Tchissikedi. Un homme discret, un homme efficace. Adoptez-le et vous verrez. Vous verrez, il mettra fin à tout votre tourment et vos années de souffrance. C'est un produit miraculeux, mais c'est la solution vraiment radicale, la solution qu'il vous faut. Alors voilà, j'espère que vous écouterez mes conseils. En tous les cas, bonne soirée. Merci pour votre confiance et puis à très bientôt. Au revoir. Courage, 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 les jeunes gens. Voilà, chers compatriotes. Rebonjour ou rebonsoir, selon la place où vous vous trouvez sur le globe terrestre. Alors, ce soir, c'est juste un flash informatif et nous nous rejouissons du contenu de ce flash informatif. Alors, RDC, Voilà, chers compatriotes, c'était juste pour vous montrer l'extrait d'une vidéo du ministre des Affaires étrangères ensemble avec les autres ministres, le ministre de la Communication, le ministre de la Défense nationale et les autres. Alors, il dit très bien devant ces ambassadeurs d'Europe, des États-Unis, des autres, en bref, ces ambassadeurs de l'OTAN, il leur dit, « Avec preuve à l'appui que s'il y a ne fût-ce qu'une balle qui tombe à Goma, alors ce sera l'attaque. » Bon, il le dit, c'est terme à lui. Eh bien, si le Rwanda rigole maintenant, ce sera l'attaque. Il leur montre les photos, les photos, il dit même que ce n'est pas nos photos, c'est les photos prises par la Monisco, des colonnes de l'armée rwandaise qui pénètrent sur notre sol, etc., et d'autres preuves. Voilà, chers compatriotes, je ne vais pas trop continuer à parler. Bon, je vous montre l'image, la vidéo, regardez. ...le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula Palapena Pala et son collègue de la Défense Nationale, Jean-Pierre Bemba Gombo, en présence du ministre de la Communication et des Média, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, ainsi que le vice-ministre des Affaires étrangères, Crispim Badupanzou. On tue des mots justes pour mettre la communauté internationale devant ses responsabilités. Les ambassadeurs des États-Unis et des pays membres de l'Union européenne ont eu droit à des preuves suffisantes sur l'activisme meurtrier du Rwanda à l'est de la République démocratique du Congo entre le 18 et le 24 octobre dernier, avec images à l'appui des colonnes de troupes rwandaises enfranchis les frontières congolaises, à Konkwe, Ronyoni, Kibumba, Tchandzu, sans être exhaustif. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula Palapena Pala, estime que le Rwanda n'est pas dans la logique de la paix. Et si on n'arrive pas à restaurer l'autorité de l'État partout, les victimes seront toujours nous. Et enfin, vous ne pouvez pas avoir l'étendue de notre pays et penser qu'on aura des guerres avec nos voisins. Ce n'est pas ça. Mais tout a une limite. Encore une fois, le 28 septembre, ce que j'ai parlé au Conseil de sécurité, j'ai dit, monsieur, agissez, agissez avant qu'il ne soit trop tard. Je peux vous dire, au nom du Président, au nom du gouvernement, que si les gens, même par hasard, ils valent tomber sur le coma, mes chers partenaires, sachez que nous allons réagir dans deux heures de plus. Il n'est pas coutume qu'un ministre, après l'étranger, vous tienne cette phrase-là, c'est plutôt lui. Mais au nom du gouvernement, pour lequel vous parlez, vous aimez vous dire, ça n'est trop, c'est le moment. Là, vraiment, c'est trop, c'est trop. Je tenais à vous le dire, le ministre de la France vous a donné notre tonalité. C'est le moment où vous prenez la témoin. Vous avez tout le moyen de vérifier ce que nous faisons. Vous pouvez vérifier. Les images, ce n'est pas nous, ce sont les images de la Monusco. Le fait que la guerre est chez nous, vous devez être le premier à tout mettre en œuvre, pour qu'elle prenne fin. La République démocratique du Congo attend donc un soutien de la communauté internationale et prévient que le recours à la force est d'une grande probabilité. Et la République démocratique du Congo doit retrouver sa place de leader de l'Afrique centrale. C'est l'une des recommandations de l'atelier de révitalisation de l'accord cadre d'Adi Sabiba. Pendant deux jours, le mécanisme national de suivi, le PDDR-CS, et d'autres parties prénantes ont conjecté pour révisiter les clauses de cet acte juridique. De par sa position géographique de pays situés au centre de l'Afrique, la RDC sert également de l'évier pour enclencher le processus de paix en Afrique. Cette dynamique positive favorable à ramener la paix dans la partie est de la RDC et dans la sous-région a réuni les acteurs, parties prénantes et représentants des pays garants, avec pour objectif d'évaluer l'accord cadre d'Adi Sabiba et envisager des réformes sur la révitalisation de cet acte juridique. Pourquoi on ne peut pas régler ces problèmes par une approche régionale et que le Rwanda doit toujours intervenir directement, indirectement ? D'ailleurs, maintenant, on a la preuve de la présence de ces troupes sur le terrain et les alibis, les arguments qui sont avancés montrent que ça ne tient pas debout. On n'a pas vu les Fardessé ou le Oazalendo s'en prendre à un groupe ethnique. Bien au contraire, on a assisté à des massacres du M23 partout ailleurs. Face à la situation actuelle, le coordonnateur du mécanisme national des suivis, les professeurs Ntoumbalouaba, rappellent l'objectif de la force de l'EAC déployée sur le sol congolais. C'est de bonne foi que nous avons adhéré, mais il ne faudrait pas que l'IS African Community abîse de notre bonne foi. Ils sont venus pour défendre l'intégrité territoriale et la souveraineté de la République démocratique du Congo qui est un de leurs pays membres. Alors, il ne faudrait pas que leur jeu soit ambigu. Au cours de ces séminaires, plusieurs recommandations ont été formulées, notamment, le vœu de voir la RDC réaffirmer son statut dans la sous-région et des sanctions contre le non-respect des engagements des signataires de l'accord cadre d'administration. C'était juste ça, chers compatriotes. Et vous savez que l'accord cadre n'a jamais été respecté par le Rwanda. Et il est grand temps, maintenant, que nous puissions riposter. De toutes les façons, le ministre des Affaires étrangères a parlé. C'est une façon de parler. Mais je pense, chers compatriotes, qu'il est temps qu'il est temps d'attaquer. Et si le gouvernement ne fait rien, le peuple qui se prend déjà en charge par les Oisalendos attaquera le Rwanda, entrera même au Rwanda. Arrivons, récupérons d'abord Bounagawa. Voilà, nous finissons par là et nous disons que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. confidente et M43 en Félix, announcez-vous la Meters qui en Félix de K pipelines à Félix de Kagens de Félix Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.